Réfléchir aux valeurs. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, c'est Mathilde du coup qui te parle et aujourd'hui on va se parler des valeurs et notamment de l'importance de la valeur fun qui est une de nos valeurs d'entreprise. Alors avant toute chose, on va peut-être reposer un peu le cadre, tu vois. À quoi ça sert en fait de connaître ces valeurs et pourquoi réfléchir aux valeurs ? Bon je pense que je vais rien t'apprendre en tant que coach mais quand même en tant qu'entrepreneur ça peut faire du bien de se rappeler certaines choses. Je pense sincèrement qu'avoir tes valeurs en ligne de mire, les connaître et surtout qu'elles soient bien justes pour toi et qu'elles résonnent, c'est à la fois une bouée de sauvetage quand t'es genre grave dans le fond de la mine, que tu doutes absolument de tout, que tu ne sais plus si ce que tu fais est juste pour toi, ben connaître tes valeurs déjà là c'est quelque chose qui peut être vraiment soulageant et apaisant en fait, qui peut te permettre de te rendre compte qu'il y a autre chose et que ce que tu fais là c'est pas juste n'importe quoi. Tu vois ces moments où t'as l'impression vraiment que tu fais tout et que ça ne marche pas ou alors que tu fais tout et que tu es extrêmement critique et tu t'auto-flagelles etc. Ben en fait là pouvoir savoir pourquoi tu fais les choses ça peut vachement t'aider en fait à vivre ces moments de doute et d'incertitude beaucoup mieux parce que tu peux les raccrocher à des valeurs plus fortes aussi, à des valeurs hautes. Puis aussi c'est pas qu'une bouée de sauvetage quoi, clairement c'est c'est un véritable boost. Je sais pas si aujourd'hui, tu vois ce serait intéressant que tu nous partages mais est-ce que t'as vraiment connaissance de tes cinq valeurs hautes ? Des valeurs qui quand tu y penses, tu vois tu sens que tu te sens bien. Rien que le fait d'y penser ça te fait te sentir bien, ça te donne la patate, t'as le smile et tout ça. Donc les valeurs c'est un véritable boost. Un boost pour avancer justement quand ça va bien, pour aussi te réaligner je trouve. tu vois, dans les moments notamment quand tu dois prendre des décisions pour ton activité, que tu dois ouais, ouais prendre des décisions, te demander tiens mais est-ce que là je suis dans la bonne direction ou pas ? Tu vois moi à titre personnel, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup vraiment dans mon quotidien, qui me permet de me rappeler pourquoi je fais les choses et qui me permet aussi de me questionner, de me challenger quoi. Donc ouais aujourd'hui est-ce que tu as vraiment connaissance de tes valeurs ? Et puis aussi ça c'est un point assez intéressant je trouve à te partager, c'est la distinction que tu fais entre tes valeurs personnelles à toi en tant qu'individu et puis tes valeurs d'entreprise. Alors évidemment dans nos métiers, forcément tes valeurs personnelles se retrouvent dans tes valeurs d'entreprise et puis ouais en toute transparence avec toi, moi en ce moment je pense que je vais devoir un petit peu retravailler ça. Mes valeurs me parlent toujours autant mais des fois en fait on peut avoir des, comment dire, pas des désaccords entre tes valeurs mais certaines valeurs qui peuvent juste plus te driver, plus te motiver à certains moments et d'autres qui peuvent se retrouver un peu comme celles qui sont punies tu vois au fond de la classe et je pense que l'idée c'est pas de chercher non plus à ce que toutes nos valeurs soient toujours comblées au max mais plutôt de se dire tiens est-ce que là il y a des contradictions ou pas. Et aujourd'hui moi je pense que ouais je peux avoir une petite contradiction qui est en train de se mettre en place progressivement et ça va être intéressant en fait d'y revenir et de les retravailler mais bon. Et puis aussi dans les valeurs tu vois est-ce que les valeurs que tu as en tête aujourd'hui ce sont des choses qui sont vraiment les tiennes. Je vais m'expliquer c'est à dire que on a forcément des valeurs de société tu vois des valeurs voilà on sait que sociétalement le respect par exemple l'honnêteté voilà ce sont des valeurs de société. Et puis en fait ma question pour toi c'est quelles sont toi tes valeurs, tes valeurs personnelles qui en fait ne sont ni celles de la société ni celles de tes parents en fait. Est-ce que tu en as vraiment connaissance de celle-ci ? Alors peut-être que pour t'aider à y voir un peu plus clair sur la question des valeurs et savoir vraiment si cette valeur c'est la tienne, si vraiment elle te elle te fait vraiment cet effet de waouh tu vois ce waouh ce ah ouais non mais ça c'est c'est trop bien en fait c'est c'est comme ça en fait que j'ai envie de vivre ma vie. Ben du coup j'ai trois petites questions pour toi pour t'aider à savoir si cette valeur est vraiment une de tes valeurs à toi. La première question c'est est-ce que quand tu penses à cette valeur est-ce que tu la trouves intrinsèquement belle tu vois ? Est-ce que quand tu penses à cette valeur tu te dis mais oui mais ça en fait c'est beau c'est quelque chose que je vais trouver vraiment beau. Si tu réponds oui c'est qu'il y a de fortes chances effectivement que ce soit déjà une de tes grandes valeurs à toi. Puis la deuxième question pour toi c'est si tu vivais dans un monde où tu devais aller à l'encontre de cette valeur pour le reste de ta vie est-ce que tu te sentirais toi-même ? Ha ! Probablement que si la réponse est non en mode je ne pourrais pas en fait vivre dans ce monde si je vivais à l'encontre de cette valeur précise alors c'est que cette valeur peut être du coup une de tes valeurs hautes. Et puis la troisième question que j'aurais pour toi c'est à l'inverse maintenant est-ce que tu te sentirais toi-même et comblé si tu vivais selon cette valeur pour le reste de ta vie ? Et là si probablement tu réponds oui c'est que cette valeur est aussi vraiment vraiment une des tiennes et vraiment importante pour toi. Et puis de façon plus pragmatique maintenant quand tu dois prendre une décision par exemple dans ton activité je sais pas je vais te donner un exemple qui me vient en tête est-ce que là je devrais plus faire un sommet virtuel ou un challenge par exemple ? Bah la question à te poser aussi c'est tiens est-ce que si je fais ça, est-ce que si je fais ce challenge est-ce que ça va plus nourrir mes valeurs ? Est-ce que ça me rapproche de mes valeurs hautes ? Ou pas ? Et puis pareil du coup pour le sommet virtuel. Bon là je t'ai donné cet exemple c'est peut-être un petit peu bateau mais je te laisse l'appliquer avec un cas que tu as là. Tu vois je sais pas pareil dans des questions des fois vraiment d'ordre tactique c'est est-ce que je fais plus un podcast ou est-ce que je fais plus des vidéos sur YouTube ? Qu'est-ce qui te rapproche le plus de tes valeurs ? Ou en quoi est-ce que le fait de faire telle action va venir nourrir en fait une de tes valeurs ? Et puis maintenant je voulais quand même te parler effectivement de l'importance du fun et de la valeur fun. La valeur fun c'est vraiment une de nos valeurs d'entreprise. Ça veut dire quoi en fait ? Bah c'est prendre du plaisir en fait. C'est pouvoir ressentir cet amusement entre guillemets que ce ne soit pas souffrant en fait. Parce que je pense pas que tu te sois lancé dans le coaching et dans l'entrepreneuriat pour souffrir en fait. Si c'est pas fun on tient pas longtemps. Donc comment est-ce que tu pourrais mettre du fun toi aussi en fait ? Même si la valeur fun n'est peut-être pas tu vois la valeur numéro une de ta boîte c'est ok. Comment est-ce que tu pourrais mettre plus de fun ? Et le fun il se retrouve dans absolument tout. Dans les différents formats, dans les différents contenus tu vois. Si je te partage quelques coulisses dans le programme coach en mission. Et bien on se fait des défis en fait. On a un truc qui s'appelle le défi du service. Et le fait de mettre le mot défi dedans ça peut tout de suite donner une autre couleur en fait. Au marketing, à la vente. Donc je t'inviterai à réfléchir à ouais comment tu pourrais mettre plus de fun. Et le fait d'avoir cette valeur fun dans le business ça aussi soulage et ça apaise énormément en fait. Et du coup ça donne juste le smile, ça donne le sourire, ça donne la joie. T'as juste envie de travailler en fait. Donc ouais c'était le partage autour des valeurs et de l'importance de la valeur fun dans l'entreprise. Et ouais je serais vraiment curieuse de connaître tes valeurs personnelles et d'entreprise. Et voir s'il y a des différences entre les deux. Hâte de te retrouver pour la suite du Summer Camp. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.